Ah si ton sang, si ta mort, si ta vie, ne me disait ta clémane, c'est fini. Clémane, c'est fini. Où trouverai-je, sainte ma misère, force et lumière ? Et ne me châchis pas dans ta fureur, aie pitié de mon éternel quand je suis sans force, guériment éternel car mes eaux sont tremblantes. Mon âme est toute troublée et toi, éternel, jusque à quand ? Reviens éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Il te nourrira dans le séjour de mort. Je m'épuise à force de génie. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites de mal, car l'éternel entend la voix de mes larmes. L'éternel exhauste mes supplications. L'éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis des couvrantes. Ils reculent, soudain, couverts de honte. Amen. Ce qu'on peut lire dans les deux premiers versets. Éternel, ne me reprends point dans ta colère et ne me châtis point dans l'ardeur de ton coureau. Il y a déjà, dans l'attitude de David ici, la reconnaissance en toute humilité devant le Seigneur qu'il est repréhensible. Que le Seigneur serait juste de le reprendre, de le punir, de le châtier. L'éternel serait juste de le faire. Mais maintenant, il implore la miséricorde de Dieu. Donc, on entend par miséricorde, le fait de remettre à quelqu'un une punition qu'il mérite. Donc, il en implore à la miséricorde du Seigneur pour que le Seigneur puisse ne pas lui appliquer le châtiment qu'il mérite. Éternel, aie pitié de moi. Donc, il reconnaît sa faute. Il est dans un état de repentance. Et c'est cela qui est très important. La Bible dit dans Proverbe 28 au verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, devant le Seigneur, quel que soit l'état de notre cœur, l'état de notre péché, nous devons toujours venir au pied du Seigneur, nous prosterner pour demander la miséricorde du Seigneur dans un cœur d'une attitude repentante et sincère. Parce que c'est Dieu seul qui efface les péchés. Comme il dit dans Esaïe 1 au verset 18, « Venons et plaidons, même si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Donc, quelle que soit la nature du péché qu'on a commis, le Seigneur est prêt à nous pardonner si nous venons dans un état sincère de repentance. Le Seigneur, avec lui, on peut toujours tout recommencer. C'est ce qui n'est pas le cas dans cette vie. Parce que dans cette vie, lorsqu'on va perpétrer une infraction, par exemple, et qu'on est, comment on dit, interpellé par les forces de l'ordre, ainsi de suite, on va être incarcéré éventuellement. Et lorsque l'on nous libère, même si l'on nous libère après avoir purgé la peine, il y aura toujours une peine. On nous libère, et ensuite, il y a une trace qui va rester, c'est le casier judiciaire. Et par contre, nous avons tous un casier judiciaire bien chargé auprès du Seigneur, parce qu'il y a même des choses que nous faisions dont nous n'avons même pas conscience que nous sommes en train de transgresser les lois de Dieu, c'est-à-dire de pécher contre lui, mais qui sont des péchés. Et tout cela est noté justement dans notre casier judiciaire spirituel. Et justement, au moment de la repentance et de la conversion, si notre cœur est sincère, Dieu va effacer totalement notre casier judiciaire afin qu'il redevienne vieille, ce qui n'existe pas dans la société courante. Une fois que quelque chose est écrit dans le casier judiciaire, on n'efface pas. Ça restera tant que nous sommes encore en vie. Donc c'est ça qui est... C'est pourquoi quand on parle de l'Évangile, on parle de la bonne nouvelle. C'est ça justement qui est la bonne nouvelle. C'est le fait de pouvoir tout recommencer avec le Seigneur, repartir à zéro. C'est pour ça qu'on parle de naître de nouveau. Parce qu'un enfant qui vient de naître de nouveau n'a pas de passé, il n'a qu'un avenir. Donc, tout ce qui aurait pu exister avant n'existe pas pour un enfant. C'est pour ça que dans la conversion au Seigneur Jésus, on parle de naître de nouveau. Si un Jean, chapitre 1, verset 9, dit « Si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Au verset 7, il est dit « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché et de toutes nos fautes. » Donc, si au final, nous partons de cette terre sans que nos péchés ne soient pardonnés, ça ne sera pas la faute du Seigneur parce que le Seigneur attend seulement que nous nous approchions de lui sincèrement pour lui demander pardon et prendre l'engagement de marcher comme il veut. Voilà. Donc, ça, et on voit justement dans le psaume 6 que nous sommes en train de lire l'attitude de cœur de David qui est une attitude de repentance. Donc, même s'il vient pour demander la protection du Seigneur contre ses ennemis et les personnes qui le persécutent, on voit d'abord qu'avant de demander cette protection-là, il reconnaît d'abord sa faute. Il reconnaît déjà en toute humilité qu'il ne mérite même pas la miséricorde de Dieu. Il ne mérite même pas cette protection-là parce qu'il demande au Seigneur parce que lui-même, il est coupable. Mais, il demande au Seigneur de pouvoir lui accorder la miséricorde. Et la miséricorde du Seigneur est toujours abondante et disponible pour celui qui veut s'approcher du Seigneur. Amen. Viens mon âme. Viens mon âme et contemple. Tu réclames, mon âme. Non, mais tu réclames. Viens mon âme, tu réclames. Ok. Je vais voir. Je vais trouver. Mon âme et contemple. 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 Je t'adore. Je t'adore. Je t'implore. Oh, Jésus, demeure en moi. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Dieu me donne, tu me donnes, la paix de tes rachetés, Dieu mon âme, Dieu mon âme, te réclame, mon bonhomme, et tout en toi, je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Quand je doute, quand ma route passe auprès du tentateur, ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur. Viens mon âme, viens mon âme, te réclame, mon bonhomme, et tout en toi, je t'adore, je t'implore, oh Jésus, Demeure en moi, à demeure, à chaque heure, mon emprunt, mon défenseur, Ma victoire et ma gloire, mon Jésus, mon Seigneur, Et tout en toi, je t'adore, je t'implore, oh Jésus, Demeure en moi. Amen. Seigneur, Père éternel, nous voici encore devant toi ce matin. Père, tu nous vois tel que nous sommes. Nous sommes comme un livre ouvert devant toi. Père, nous voulons nous approcher encore de toi. Afin de te demander pardon, Seigneur Père, pour tous nos manquements, pour toutes nos transgressions, pour toutes nos fautes, pour toutes nos iniquités, parce qu'il nous arrive d'en commettre encore, Seigneur. Père, tout ce qui ne t'a pas honoré, que ce soit dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées, Père, nous te prions de nous purifier, afin que nous puissions être blancs comme neige, Seigneur Père. Il n'y a pas de plus grande joie et de plus grand mystère, Seigneur Père, que celui que tu donnes en faisant d'un pécheur un instrument de justice. Merci, parce que tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Papa aide-nous à ne plus tomber dans la transgression, mais à marcher conformément à ta volonté. Voici cette journée, Seigneur Père, qui commence pour nous. Nous voulons te rendre grâce et te bénir de ce que tu as été au contrôle, Père, de notre nuit, que tu nous as accordé un sommeil réparateur et que maintenant, Seigneur Père, tu as renouvelé en nous ton esprit, ton souffle de vie, Seigneur Père. Celui que tu nous accordes gratuitement, Seigneur Père, par grâce, parce que nous n'avons pas mérité cela, mais il t'a plu, Seigneur Père, de nous donner le privilège de pouvoir encore vivre devant ta face. Donne-nous de pouvoir marcher dans tes voies et d'accomplir ta volonté pour nous dans cette journée. Donne-nous de garder toujours présent à l'Esprit, Seigneur Père, que tu marches à nos côtés, que tu nous soutiens, Seigneur Père, mais que tu nous montres la voie en nous laissant libres de nos choix, Seigneur Père éternel. Donne-nous de pouvoir toujours choisir ce qui est bon pour nous, car tu nous dis dans ta parole dans le somme 37 au verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Père, donne-nous de rester toujours proche de toi. Béni soit ton Saint Nom encore. Père, nous te prions pour la paix dans le monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Etends ta main partout là où il y a des foyers de tension, là où tes créatures se détruisent entre elles, Seigneur Père. Viens et apporte la calmie et donne aux uns et aux autres de pouvoir se tourner vers toi. Nous te prions pour l'avancée de ton œuvre, Seigneur Père, que tu ouvres encore de nombreuses portes pour que l'Évangile puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre, dans les coins reculés où ton nom n'a pas encore été répandu, Seigneur Père. Ouvre des portes. Béni soit ton Saint Nom encore. Louange et gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen.